salut les manchots comment configurer josm avec ubuntu la première chose à faire est d'aller sur internet et de taper ubuntu josm vous allez tomber sur un wiki ubuntu que je trouve ici il vous suffira ensuite de copier la ligne suivante vous pouvez automatiser l'ajout du dépôt je sélectionne donc la ligne suivante je fais un clic droit et je fais copier il vous suffit ensuite d'ouvrir un terminal ctrl alt t et vous faites édition et vous allez coller la commande il vous suffira ensuite de la valider et de valider les options qui vous sont demandées ensuite le logiciel sera disponible et ça sera toujours la dernière version du logiciel que vous allez pouvoir utiliser si je clique sur la logitech ubuntu ici je fais rechercher et je tape josm je vais donc trouver le logiciel josm qui est disponible ici il faudra donc télécharger la dernière version qui est disponible si je vois ici c'est la version 1.5 svn et c'est là que je vais utiliser ne pas utiliser la version qui se trouve ici qui est disponible que dans les boutiques des snaps ce n'est pas celle là que je vais utiliser pour toute info j'ai aussi mon site libre à quinperler avec un tutoriel ici vous cliquez sur josm installation et vous arriverez sur les infos nécessaires pour installer et utiliser josm de façon très pratique nous allons voir maintenant comment utiliser josm je lance le logiciel josm et nous allons le configurer pour une première utilisation ici vous aurez toujours la nouvelle version qui sera mise mise à jour avec ubuntu et tous les logiciels associés la première chose à faire et que je trouve très utile il faudra cocher les données gps nous verrons par la suite comment j'utilise les données gps c'est en fin de compte toutes les traces gps que les gens ont fait sur le terrain est envoyé sur open sweep map nous allons maintenant configurer les paramètres je vais dans édition préférences ici je ne touche pas à ces données ici j'utilise toujours le serveur par défaut ici il sera utile de configurer une autorisation automatique c'est pour valider votre compte et le mot de passe que vous avez enregistré pour le compte josm que vous utilisez sur open sweep map ici j'utilise la projection mercator c'est la configuration d'origine ici nous allons rajouter des plugins alors les plugins que je rajoute ces adresses interpolation que j'utilise pour mettre à jour les adresses sur open sweep map nous allons voir une autre option que je rajoute aussi c'est le cas d'as qui m'est très utile de temps en temps pour avoir le nom des rues et aussi les adresses j'utilise aussi un plugin supplémentaire qui est direct upload chargement direct des traces gps du calque vers le serveur esm c'est à dire que les traces gps que j'aurai utilisé je vais pouvoir les envoyer directement sur internet et c'est les seules options que je rajoute moi même ici il faudra faire valider et ensuite redémarrer le logiciel josm ici je vais pouvoir personnaliser ma barre d'outils la barre d'outils c'est la barre qui se trouve ici avec des raccourcis très pratique pour les cartes open sweep map je vais prendre un exemple je vais par exemple dans les réglages souvent quand je suis sur le terrain je trouve des sources d'eau et des sources hydrographiques je prends un exemple sur source d'eau je pense sélectionner plusieurs si je fais contrôle en je prends des exemples un lot ici je vais cliquer ici sur la petite flèche cela m'a envoyé va m'envoyer les petits raccourcis ici dans le bar de menu qui se trouve ici ici je vais pouvoir faire valider si dans les menus cela ne vous intéresse plus de les avoir dans votre liste il suffit de les sélectionner et de les renvoyer de l'autre côté il suffira ensuite de faire valider et tous les raccourcis que vous utilisez le plus souvent seront ici disponibles très facilement le son je ne touche à rien dans ces options ici les raccourcis clavier je ne touche à rien non plus ici validateur de données je ne touche à rien non plus ici la télécommande à distance c'est le contrôle à distance que je vais activer aussi c'est très utile et très pratique quand on utilise osmose ou tout logiciel qui sont en liaison avec open suite map il faudra ensuite redémarrer le logiciel pour activer cette option et je compte sur vous ici pour valider bien sûr ici je peux rajouter des préférences d'imagerie que j'ai rajouté ici je tape cadastre je retrouve le cadastre je clique dessus et je fais activer pour pouvoir l'envoyer dans les imageries que je vais utiliser j'utilise aussi l'imagerie bano je tape bano très utile pour les adresses de la france je sélectionne l'imagerie bano et je fais activer qui va se retrouver ici dans le fournisseur actif et je ferai ensuite valider cette imagerie sera ensuite disponible ici mais nous verrons par la suite dans une utilisation courante hop ici je ne touche à rien nous allons voir maintenant toute la configuration que nous avons rajouté et comment l'utiliser ici je vais par exemple télécharger une zone près de quimperlé et je fais télécharger dans le téléchargement j'ai bien coché que je télécharge aussi les traces gps c'est celles ci qui sont très téléchargées en arrière-plan où vous laissez télécharger tranquillement les traces gps et les petits traits roses que vous voyez ici ou violet ici je vais juste sélectionner les traces gpx et vous voyez c'est toutes les traces gpx on aligne notre tracé sur les traces gpx si vous avez des traces gpx c'est elles qui sont la source exacte pour pour bien tracer vos données il est possible bien sûr de changer la couleur des traces gpx en faisant un clic droit personnaliser la couleur et la trace gpx souvent je la mets en bleu et je valide les traces gpx qui seront téléchargées automatiquement seront donc de cette couleur je reviens sur mon calque de données et on voit que l'on aligne notre tracé de préférence sur les traces gpx et non sur les traces de l'imagerie si je clique sur l'imagerie et je viens sur l'imagerie bing ce sont des photos satellites de bing alors les novices bien sûr alignent le tracé sur l'imagerie bing c'est très facile pour eux mais en fin de compte il faut aligner les traces sur les traces gpx c'est la trace réelle sur le terrain nous avons ensuite dans l'imagerie ce que j'ai rajouté c'est l'imagerie bannot qui me sert pour identifier les adresses et elle on voit arriver ici petit à petit l'imagerie bannot je vais zoomer ici par exemple et nous voyons des adresses qui vont s'afficher sur le terrain vous avez bien sûr ici l'imagerie cadastre que nous avons rajouté l'imagerie cadastre se représente comme ceci il est ensuite possible de joncler entre les entre les calques et les images soit désactiver le cadastre en cliquant sur le petit oeil ici d'image désactiver aussi l'imagerie bannot que l'on désactive ici il est possible aussi de désactiver l'imagerie bing si elle est actif il est possible de descendre l'imagerie bannot pour que ce soit le cadastre qui passe en premier nous allons voir ensuite les modules que j'avais activé le module gps c'est à dire qu'ici je peux envoyer directement les traces que j'ai enregistré sur le terrain de mon gps les envoyer directement sur le sur open street map c'est très utile pour tous les utilisateurs et en fin de compte c'est les images que nous allons retrouver ici et qui se trouve sur le calque qui sont aussi nommés gpx que nous avons envoyé sur internet ici je vais voir aussi les fenêtres que j'active sur le côté les fenêtres c'est celle qui se trouve ici que je trouve utile et pratique dans mon utilisation au quotidien bien sûr la fenêtre des calques qui se trouve ici attribut appartement sélection les relations les conflits les résultats et je coche aussi hauteur hauteur c'est l'option que l'on trouve ici je vais prendre un exemple avec le calque que de données ici je veux cocher max plus c'est une donnée qui a été rajoutée par un internaute si je sélectionne max plus ici je vois que la donnée a été rajoutée par libre et qu'un perlet libre et qu'un perlet on peut faire afficher les informations de l'auteur libre et qu'un perlet bien sûr c'est moi ici on voit les modifications c'est les dernières modifications que j'ai effectué sur le terrain avec open street map et bien sûr josm si je reviens en arrière je peux voir aussi toutes les traces gps que j'ai importé et qui sont utilisées par open street map par tous les utilisateurs pour comparer les traces gpx entre elles et j'utilise donc le module qui est ici pour envoyer mes traces gpx directement sur internet nous allons voir aussi les modules complémentaires que j'ai rajouté avec les plugins qui se trouve ici données interpolation d'adresse et house number tagging que j'ai oublié de vous dire de rajouter dans les plugins ces modules seront très utiles pour mettre à jour les adresses sur le terrain je vais finir par la barre d'outils qui se trouve ici avec tous les modules que j'ai rajouté que je trouve très pratique au quotidien et que j'utilise régulièrement et je vous dis qu'il n'a vous et à bientôt pour une prochaine vidéo